Il faut pointer sur les objets et Moira va nous permettre de les récupérer. Donc en gros Moira elle est plutôt pour objets, tout ça là. Mais sinon on peut changer. On peut changer de personnage ? Ah oui et elle fait ça aussi. Voilà. Vu qu'elle a un pied de biche. Voilà. Là c'est le jeu qui me change automatiquement. Mais normalement on pourra changer quand on veut je crois bien. Ouais voilà. Ça y est maintenant je peux changer quand je veux. Alors j'aime bien le fait que le couteau elle s'arrête pas. Et elle peut même faire des attaques au couteau sprinté. Donc ça c'est pas mal parce que dans les anciens jeux en fait vous vous rappelez que le personnage s'arrêtait tout le temps pour donner des coups de couteau. Et ça c'est extrêmement chiant. Donc là dans un sens vous pouvez vraiment faire des runs couteau et il n'y a pas grand de problème. Alors le problème avec Moira c'est qu'à chaque fois il faut la prendre. Ça c'est un peu chiant. Pour pouvoir trouver les objets. Bon après Claire elle peut les récupérer mais il faut changer à chaque fois. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors j'aime bien les interactions qu'elles ont quand on leur vise, quand on la vise et tout. Genre elle esquive. Après elle elle se protège parce que je lui fais de la lumière dessus je crois. Enfin si elle me regarde. Ouais ou pas. Bref. On a des balles. Je viens de les jeter. C'est pas ça que je vais faire. C'est donner. Voilà. Ça c'est les grenades. Fumigène. Ok on est bon. Donc. Voilà. Le problème pour moi ça devient quand même un peu un jeu de combat action en fait. Assez vite. Comparé à Révélation 1. Révélation 1 qui reste dans un sens dans le même thème. Alors que là bon bah là c'est sur console. Ils avaient un gameplay un peu plus évolué. Donc ils se sont dit bon bah voilà quoi on va lancer le... On va faire surtout du... De l'action. Elle arrête pas d'insulter aussi. Elle arrête pas d'utiliser des mots comme ça. Ça rappelle un peu celle de The Last of Us. Comment elle s'appelle ? Ellie ? Non c'est pas Ellie. Si je crois que c'est Ellie non. Il y a des trucs à lire. Donc là il y a un petit... Alors voilà il y a des pièges de temps en temps. Ça va vous... Vous devez les esquiver évidemment. Sinon crevez. Mais vous pouvez aussi les utiliser contre les monstres. Il y a des pièges avec des lames. Il y a des pièges qui tirent des... Qui sont lance-flammes. Genre ça c'est un lance-flammes au milieu. Ça va être très très chiant. Parce qu'après en fait il y a énormément d'ennemis. Et vous pouvez les farmer dans un sens en utilisant le lance-flammes. C'est débile. Mais voilà. Il y a plein de moments comme ça. Qu'est-ce que je voulais raconter aussi ? Oh oui voilà il y a des pièges comme ça. On récupère jamais les livres et tout. On ne peut pas les relire par contre. Ça c'est intéressant de voir que normalement dans tous les Resident Evil on prend toujours les documents avec nous. Là on ne prend rien du tout. On ne peut pas les relire. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un peu étrange. Comme si l'histoire n'était pas vraiment très intéressante. Ha ha ! Oh, ça ressemble à l'air. Il faut de l'électricité. Alors, après par rapport aux personnages qui n'arrêtent pas de parler. Alors ça plaît à certaines personnes et ça déplait à d'autres. C'est comme vous voulez. Je ne vais pas me prononcer sur moi. Moi ça ne me dérange pas plus que ça. Mais c'est vrai que les personnages parlent tout le temps souvent. Surtout les deux. Entre Claire et Moira, ça n'arrête pas. Ça n'arrête vraiment pas. C'est quand même mieux avec Barry et la fille. Ah oui, ça c'est l'atelier aussi. Vous pouvez changer vos armes et vous pouvez rajouter des habilités sur vos armes. Un peu comme Révélation 1. C'est pareil, c'est le même système. On peut mettre tir multiple par exemple. Celle-là, on ne peut pas parce que c'est une arme spéciale. Voilà. Mais c'est vrai que j'avoue que des fois ça vous sort un peu de la peur. Et j'ai l'impression qu'on est là surtout pour en fait manipuler le personnage principal. Genre le déplacer d'un point A à un point B. Et en fait, écouter ce qu'elle dit. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est plutôt regarder un jeu que de vraiment le jouer. Enfin, vous le jouez mais... Vous n'êtes pas dedans. Vous n'êtes pas... Vous n'êtes pas vraiment à l'intérieur parce qu'elles n'arrêtent pas de parler les deux. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un peu ça le problème que je trouve. Mais bon, après certaines personnes adorent ce système avec les personnages qui n'arrêtent pas d'interagir et tout ça. C'est comme vous voulez mais... Chacun son... Chacun son kiff on va dire pour cette... Ah oui, il y a aussi un... Ah oui, il y a un système de lockpick. Mais je ne sais pas comment ça marche, je ne me rappelle plus. Comment ça marche ? Il faut être dans le jaune. Je ne sais pas. Ah yes, on y est. Enfin, on y était presque. Voilà, c'est un peu étrange le système. Normalement, on va sûrement se faire attaquer. Claire, ici ! Ah, ça y est, elle a ouvert la porte en fait. Voilà, il y a beaucoup de passages comme ça évidemment. C'est classique, c'est le classique. Alors je crois qu'on peut... Je ne crois pas qu'on puisse lui donner des ordres. Ce qui est assez intéressant. Donc là, il faudra pousser ça plus tard. Ouais, on ne peut pas lui donner d'ordre. Ce qui est assez bizarre en fait. Assez étrange. Tu ne veux pas faire de la torche ? Juste au cas où. Au final, je pense que ce jeu peut être beaucoup plus intéressant et beaucoup plus drôle à jouer si vous jouez à deux. À la limite, ouais, c'est un... C'est un Resident Evil que je conseillerais à deux parce que... C'est pas genre Resident Evil 5, 6 où c'est que les deux personnages peuvent tirer. Là, c'est plutôt... Un peut tirer, l'autre peut juste manipuler genre la lampe torche et tout. Ça peut créer des... Par contre, quand elle... Quand elle tire, elle ne peut pas esquiver. Quand elle recharge, elle ne peut pas esquiver. C'est chiant. Vous voyez, c'est plus un peut tirer, mais l'autre, il n'a que la lampe torche, que le pied de biche et tout ça. Donc, ça peut créer des moments assez drôles. À deux joueurs, je parle. Donc, je pense que c'est plutôt un jeu à jouer à deux, au final. C'est étrange de dire ça dans Resident Evil, mais je pense que ça peut être très très fun et très intéressant de jouer à deux. Vous voyez, la taille, la taille des carreaux, quoi. La taille des carreaux d'arbalète. Un carreau d'arbalète, c'est pas comme ça. C'est pas aussi grand. Ça, on dirait une flèche. Vous avez vu, par contre, les esquives qu'elle fait ? C'est pas un peu abusé ? Mais ça, je crois que c'est parce que je lui ai augmenté les habilités. Parce que normalement, elle esquive pas aussi loin. Vous voyez, il y a des mecs... Vous voyez un peu la différence, en fait, entre le début sur vie horreur et maintenant, déjà ? Vous voyez un peu la légère différence ? C'est que maintenant, il y a des ennemis un peu partout. Il y a beaucoup plus de combats. Enfin, même si moi, les combats, ils durent une seconde parce que j'ai une arme complètement cheatée. Mais vous voyez la différence ? C'est ça, la différence, en fait, dans le jeu. Alors, après, il y a... Ah, les pieds de biche. Oh, là, ça va. Après, il y a le... Attendez... Ouais. Il y a l'histoire de la petite fille, en fait, que... Que Barry va rencontrer. C'est la fille qu'on a vue, là, à un moment. Alors, personnellement, je n'aime pas du tout son histoire parce que je la trouve très, très conne. En fait, il y a une Wesker dans l'histoire. Et une, c'est une femme. C'est un peu comme si c'était la sœur de Wesker, en fait. Donc là, on peut s'accroupir et esquiver les mecs. Ou pas, parce que c'est fermé. Est-ce que je peux en tuer un, deux... Hop. Pas mal, pas mal. Est-ce qu'on va pouvoir toucher le deux ? Je ne sais pas. Yes. Ah. Donc, voilà. Il y a la sœur de Wesker. Je ne sais plus. Je crois qu'elle est Alexa. Je crois. Un truc comme ça. Donc, parce que les Weskers ont apparemment été... Était fabriqués. Donc, on va en tuer une avec Barry. C'est sympa, l'histoire. Mais sans plus. Mais ce qui est chiant, en fait, ce que je trouve, c'est qu'elle a besoin d'un nouveau corps. Alors, attention, écoutez bien ça. Elle a besoin d'un nouveau corps. Et le nouveau corps, en fait, c'est la petite fille. Elle doit récupérer le corps de la petite fille. Mais la petite fille, en fait, doit accepter volontairement pour pouvoir changer de corps. Pour que la Wesker, en fait, aille dans son corps. Il faut que la fille accepte. C'est un peu comme... Ça va faire con, ce que je veux dire. C'est un peu comme... Je sais pas, genre, super naturel. Je crois que les anges, ils ont besoin... Oui, il y a des anges dans le super naturel. Ils ont besoin de la permission de l'hôte pour aller dans le corps. Alors que les démons peuvent envahir les corps. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils peuvent posséder les gens. Alors que les anges, ils ont besoin de la permission. Et du coup... On n'est pas dans un truc surnaturel. Là, on est dans des virus. Je sais plus ce que je dois faire. Parce que là, je vois pas trop ce qu'on a fait. Allez, où la carte ? Pas la carte. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un peu... C'est un peu paradoxal dans le sens. Parce qu'elle a besoin de la permission de l'enfant pour pouvoir contrôler son corps. Moi, je trouve ça un peu con. Voilà, je trouve ça un peu con, ce... Cette chose-là. Donc, voilà. J'ai pas aimé... J'ai pas du tout aimé cette histoire. Je la trouve être vraiment débile, quoi. On va là... Je sais plus exactement où on doit aller. On va prendre un peu Moira. On va marcher. Je crois que j'étais sur la bonne route, mais... Mais j'ai dû louper une porte. Donc, voilà. Moi, j'ai pas aimé ça du tout. Ah oui, on peut faire... Je sais pas à quoi ça sert de faire ça. Je sais pas du tout à quoi ça sert. Je crois que ça explose des fois. Je sais pas, il y a des trucs bizarres. Et oui, il y a des monstres qui explosent et tout des fois. Enfin, voilà. Un peu le même bestiaire que... Que comment dire... À la lève for dead, vous voyez, les monstres qui explosent, les monstres qui machin... Les zombies qui courent vite, les zombies qui explosent, les zombies machin... Voilà, très basique, très basique. Mais bon, voilà. Le coup de l'histoire où c'est qu'elle a besoin du... Si je me rappelle bien, si je dis pas de conneries, mais je pense pas que je me trompe. Ah oui, aussi, tout est marqué sur la petite carte, donc on peut jamais se perdre. Ça aussi. Enfin, je sais pas si c'est du bien ou du mal, mais on peut jamais se perdre, en fait, dans le jeu. Allez, go, on y va. C'est bien avec une arbalète qui tire des flèches. Peut-être qu'on peut y aller avec le couteau. Peut-être mieux avec le couteau. Là, on va devoir la faire monter. Voilà, ça m'avait gêné, cette histoire. Je la trouvais très conne. Et, euh... Alors, qu'est-ce qu'ils disent ? Ah, voilà, je savais bien qu'on pouvait faire ça. Stay there. Voilà. Bon, c'est suivre et attendre, il n'y a pas grand-chose. Qu'est-ce ? Tu m'en as mis ? Voilà, il y a ça qui est activé. Je vais utiliser la lampe de poche dans les yeux. Bon, ça, oui, c'était... Peu ! Hop là. Bon, normalement, elle n'est pas censée faire aussi mal. C'est parce qu'elle est augmentée, Moira. C'est parce que... Oui, parce qu'après, on a des habiletés pour augmenter les dégâts, etc. Oui. Get out of here. Euh... Par où ? Par où ? Je sais... Par où ? Euh... Ouais. Ah, ben, on est morts. C'est cool. Vous êtes morts, essayez. On repart d'où, du coup ? On repart de là, ça va. Enfin... Ouais. Comme j'ai dit, c'est un bon jeu, hein, mais c'est juste... Limite, pas un bon Resident Evil, en fait. Comme j'ai dit, le 1 avait été beaucoup plus apprécié que le 2, à cause de tous ces petits problèmes et la différence. Il faut faire juste ça. Allez, on y va. Oui, tout va bien. Et il y a des blagues, comme ça. Mais c'est des blagues à la con. Un Claire Sandwich, parce que... Ah oui, il y a ça, voilà. C'est ces trucs qui explosent, là. Putain, c'est pourri, ça. Un Claire Sandwich, parce que... Vous vous rappelez, Jill Sandwich de Resident Evil 1. Ah, c'est drôle, hein. Ah, ah. Super drôle. Bon, enfin, bref. Là, il y a encore lui. Alors, normalement, lui, c'est vraiment le truc qui vous suit. Un peu à la Resident Evil 5, en fait. Et vous êtes obligé de s'échapper. Après, il y a des techniques. Vous passez sur Moira. Elle le cible. Vous avez vu qu'il commençait à fumer. Donc, du coup, vous pouvez un peu le stun. Et vous pouvez après lui tirer dessus avec Claire. Donc, par contre, il faut retourner dans la... Il faut retourner dans la chambre avec les piques, là. Il faut juste suivre la carte, franchement. C'est pas très dur. Mais vous avez vu, il y a beaucoup d'ennemis partout. C'est pas du Survival Horror, quoi. Voilà. Vous voyez, la différence, c'est pas du Survival Horror, au final. Regardez, il y a plein d'ennemis partout. Après, ça, ça explose, il faut faire gaffe. Je crois qu'on peut utiliser Moira pour attaquer, là, non ? Ouais. Ah, quoi que non, non. Ça, les désarmes, en fait. Je sais plus que ça les faisait péter, mais en fait, non. Alors, si je me rappelle, il faut faire ça. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est le lance-flamme. On détruit ça, comme ça. Ah, non ! Ah oui, on l'a fait exploser, donc on a perdu l'objet. Vous avez vu que des fois, elle le fait de elle-même. Elle les cible et elle les aveugle. Et après, elle vous dit de tirer dessus, donc ça, c'est bien. Il faut le pied de biche. Et si je me rappelle bien, pour récupérer l'objet, il faut tout simplement prendre les dégâts, en fait. Il faut se prendre des dégâts. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Bon, tu veux, tu veux. Bon, bah go, hein. Ah, il y en a encore une. Vous voyez, moi, je pense que ce jeu est bien à deux, au final. Là, on peut dire, ouais, dépêche-toi et tout, machin. Les monstres qui arrivent. C'est ça, la différence. Je pense que ce jeu peut être vraiment cool, à l'heure. Mais pas plus. Après, seul, c'est moyennement bien. Oh, putain. Ah, elle arrête pas, quoi. Je veux des réponses. Je suis l'Overseer. Le peur requiert un audience. Et un conducteur. Overseer. Vous devez aller à Vosik. Quelle est la vie ? Qu'est-ce que vous voulez d'en nous ? C'est bon. C'est vrai, c'est bon. Je me fous de ce place très bien. Putain, la chiant, quoi. Enfin, je suis pas contre les insultes et les mots comme ça, mais les grossièretés. Mais, il y a des moments où tu peux les sortir, où c'est que ça fait marrer. Et c'est drôle. Et c'est bien. Mais, le faire trop de fois, non. Le faire trop de fois, ça marche plus. C'est un peu comme une blague. Les meilleures blagues sont toujours les plus courtes. Ça, ça n'a jamais changé. Et surtout, ne pas les répéter. Ça aussi, ça marche. Et surtout, ne pas les expliquer. Parce que sinon... Hop là. Ce système aussi, ça ne sert pas vraiment à grand chose. Parce que, bon, il n'y a pas trop d'ennemis, en fait, à chaque fois quand vous ouvrez les coffres. C'est plutôt plus frustrant qu'autre chose, en fait, ce système d'ouvrir les coffres. Donc, pourquoi l'avoir mis ? Vous voyez ce que je veux dire ? Il reste bien au bord. Oh, waouh. Et ouais, c'est comme ça qu'elle parle de son père. Et on peut se cacher dans les fougères. Vous voyez ? En fait, ça, c'est le genre de personnage de jeu vidéo. Où vous l'aimez, où vous la détestez. C'est... Oula, oula. Il n'y a pas de... Ouais, non, je m'en fous. C'est vraiment... Elle est tellement présente dans le jeu. C'est où vous l'aimez, où vous la détestez, point barre. Il n'y a pas d'autre chose. Et elle peut être très exaspérante de temps en temps. J'aime pas aussi le fait que quand elle tire, elle recharge automatiquement. Parce qu'en fait, ça vous bloque complètement. Je peux pas esquiver rien. Pendant qu'elle recharge. Et là, je crois que c'était la fin de l'épisode 1. Donc ? Non, c'est mort. Ou alors, il faut rallumer le courant. Et puis après, c'est l'épisode 1. Je vais aller le voir. Je vais aller le voir. 5-6 heures de jeu. C'est pas vraiment énorme. Oh putain, arrête ! Mon nom, c'est Moira Burton. Mes co-workers et moi, nous sommes pris ici contre notre will. Je ne sais pas où. Mais elle, il ne faut pas la laisser parler. Est-ce que tu l'entends à la radio, tu penses que c'est une folle. Tu penses que c'est complètement une folle. Donc il ne faut pas lui laisser le micro. Oh putain. Une fois encore. Putain, 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 putain. De la cinématique est vraiment très très utilisé aussi dans les trailers. Quand vous voyez le bas de son visage, sa bouche. Et quand elle dit je suis Moira Burton. Parce que, oh mon dieu, c'est la fille de Barry Burton. Vous voyez, ça c'est très très important. Et ça, ça a été utilisé à mort dans les trailers, je me rappelle. Ou le gros plan sur Claire aussi. Où c'est qu'elle dit où on est, etc. Enfin voilà, c'est plein de trucs comme ça. On va quitter. On va faire du commando vite fait. On va s'arrêter là, je pense. Il n'y a pas vraiment grand chose à montrer. Alors après, on peut peut-être faire un petit morceau d'histoire. Ah, habilité, tiens, on peut en acheter. Alors après, tiens, on va montrer les habilités. Alors les habilités, est-ce qu'elles sont bien ? Les habilités sont cool. Donc vous pouvez, bon, le B.A.B. augmenter les dégâts de tir, etc. Là, on a utilisé l'arme parce qu'on peut contrôler le partenaire. Les missions sont infinies. Vous obtenez des BP lorsque un coup à terre avec le pied de biche. Finisseur, ça c'est pour la fille, je crois. Voilà, il y a plein de trucs cools. Augmente la distance de perception surnaturelle de Natalia. Natalia, c'est la petite fille. Après, il y a des habilités. Donc ça, c'est des habilités passives. Après, c'est plutôt actif. Enfin non, non, c'est tout mélangé en fait. C'est juste que là, il faut les débloquer au fur et à mesure que vous avancez. Après, vous avez réactivité, vous annulez n'importe quelle action avec une esquive. Donc ça, c'est bien, mais c'est vraiment à la fin. C'est 100 000 BPP, ce n'est pas des BP, c'est des PB. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment une habilité qui est très, très utile. Donc vous annulez, par exemple, les rechargements. En gros, j'ai l'impression que ce jeu a été... C'est marrant parce que normalement, c'est toujours l'inverse. Mais j'ai l'impression que ce jeu a fait en sorte que tout ce qui est rechargement et conneries comme ça, c'est extrêmement chiant. Et du coup, ça vous bloque complètement. Donc vous êtes complètement à la merci des monstres. Et ils se sont dit, bah tiens, on va mettre une habilité qui vous permet de mieux jouer. Et c'est la réactivité. Cette habilité devient super importante en fait. Bon, enfin. Donc voilà, il y a ça. Mode commando, yes commando. Alors, le mode commando a beaucoup changé comparé au... Pour du mieux, pour du pire. C'est un peu comme vous voulez. Il y a des choses que j'aime beaucoup. Il y a des choses que j'aime moins. Alors déjà, il y a beaucoup plus de personnages qui est cool. Et les personnages, en fait, peuvent avoir des habilités que vous pouvez interchanger entre les personnages. En fait, c'est un peu comme Exvius. Vous pouvez... Ah oui, il y a des events aussi. C'est sympa. Il y a des events de temps en temps. Des événements. Donc par exemple, on va prendre... Attendez, c'est là qu'on change le personnage. Donc par exemple, nous prenons Wesker. Alors, Wesker... Alors attendez que je me rappelle bien comment ça marche. Wesker, si vous le montez au maximum... Ouais, je crois... Il y a le... Vous voyez le symbole du corps ? Je crois que ça c'est unique au personnage. Donc Wesker, il a réactivité. Et il a bouclier. Pour lui. Je crois bien. Alors attendez, je crois bien. Et quand vous le montez de niveau, en fait, vous allez pouvoir acheter ou débloquer cette habilité. Et du coup, cette habilité, en fait, va être disponible pour d'autres personnages. Donc vous voyez, en fait, en gros, ça vous pousse à... Dans un sens, à farmer des habilités de personnages pour les utiliser sur d'autres. Donc moi, mon personnage préféré, c'est Unc. Unc, par exemple, il a... Vous voyez que ça, c'est ses habilités à lui. Si je ne me trompe pas, voilà, il a le prédateur, lance-requette et tout ça. Mais après, il a des habilités qui ont été rajoutées d'autres personnages. Donc il a, par exemple, réactivité de Wesker, parce que j'avais débloqué ça. Après, il a Ninja, il a Voltigeur, etc. Il a des choses qui viennent d'autres personnages, voilà. Et ça, c'est pas mal. Ça, c'est vraiment pas mal. Mais ça fait un peu... Ça fait vraiment RPG, quoi. J'espère que j'ai été clair, mais... Dans ce que j'ai expliqué, mais voilà. Après, bon, bien sûr, on a le... On a les armes à niveau, tout ça, comme dans Révélation 1. On a beaucoup d'armes, quand même. On a beaucoup d'armes, c'est plutôt... C'est vraiment plutôt cool. On a même des armes un peu comiques. Enfin, pas comiques, mais un peu hors du commun. Genre, on a le Muramasa. C'est un truc japonais, un sniper japonais, on va dire. C'est un peu étrange. On a le Pal-Rider, c'est un peu l'arme du Joker dans Batman, le premier Batman. Après, on a le Drake. Fusil à pompe, double canon, plutôt cool. On va prendre... On va prendre... Unc. Alors, après, il y avait aussi des... Alors, vous voyez, les cœurs rouges et les cœurs bleus. Alors, si je me rappelle bien, il y a des... Parce que... Ah oui, ça, c'était aussi un peu pute. Alors, attendez, on va prendre une mission... Mission du jour. Normal, on va prendre ça. Commencer. Alors, je crois que... Je ne sais plus si c'est les cœurs bleus ou les cœurs rouges. Bref. Il y a des... Ça vous permet, en fait, de ressusciter si vous mourrez en commando. Mais ! C'était très rare, en fait, ce système. Et c'était très dur. Et là, il faut, par contre, tenir le camp, je crois. Et c'était assez... Assez chiant à récupérer. Et le truc, c'est que vous pouviez les acheter avec des... Avec des... Avec de l'argent. Voilà, des micro-transactions. Ah oui, aussi, une fois... Aussi, un truc bizarre, c'est que les personnages, même masculins, on dirait qu'ils ont des... Des démarches féminines. Des démarches féminines. Alors. Alors, je ne sais pas si c'est... Moi, mais beaucoup de gens, en fait, se sont plaint de ça. Et c'est vrai que, quand vous regardez, quand ils courent comme ça, on dirait des femmes. Parce qu'ils bougent trop, en fait. Voilà, mon arme, je crois que quand elle tire, elle a une chance de mettre du feu ou un truc comme ça. Donc, ça aussi, ça m'avait un peu dérangé, le coup du... De la démarche, en fait, des personnages. Après, il y a un peu des trucs qui ressemblent à Resident Evil Révélation 1. Ces monstres-là sont très résistants, mais quand ils prennent feu, là, ils sont vraiment... Ils se font vraiment défoncer. Alors, des fois, il y a des missions comme ça, de défense. Des fois, il y a des missions... Tout simples, où c'est qu'il faut avancer et aller à la fin du niveau. Alors, après, il y a des mecs comme ça, avec des boucliers. Le son est bizarre. J'ai un truc, le son bug. Le son glitch. Moi, c'est bien parce que j'ai un... Je ne sais pas si on peut faire des attaques spéciales. Moi, j'ai un bouclier qui me permet de... De... D'absorber des dégâts, c'est pas mal. Ça, c'est aussi une habilité d'un autre personnage. Et je crois qu'il se recharge avec le temps. Ouais, il se recharge avec le temps. On va changer un peu d'armes. Vous voyez, ce mod est vraiment cool, mais... Il aurait pu être mieux. Ah ouais, j'ai un flingue qui gèle, ça tue. Après, on a le drag. On va faire du drag. Il se protège. Oh. Oh, je ne vois rien. Ça, je ne sais pas ce que ça veut dire, si c'est un boss. On va recharger. On va recharger. Il y a aussi le magnum. Oh la vache. Ah oui, même quand je suis en train de tomber, si je... Ah mais... Même si je suis en train de tomber, si je fais une esquive, je me remets sur les... Sur les jambes, les causes. C'est vraiment l'habilité complètement cheatée, en fait. Wow. C'est vraiment l'habilité de cheatée. La démarche est tellement mauvaise. Alors après, bien sûr, là, ce que vous avez vu, le coup là, qui met avec sa lame, comme un assassin, la lame qui est dans un sens caché, dans sa manche, ce qui est un peu bizarre. si vous mettez l'ennemi en critique, en état de critique, vous pouvez lui faire ça. Ah, mais bon. Ouais, ça ne dure pas longtemps. C'est quoi ? Quatre minutes de jeu ? Cinq minutes de jeu ? Ça, c'était... Ah, c'était pas... Mission complete. Événement. Invasion des titans. Attendez. Après, bon, voilà. Après, il y a quand même pas mal de munitions. De munitions. De missions, pardon. Il y a des trucs cools. Il y a même des... Genre des experts, Omega, tout ça, des niveaux. Alors, et c'est le jeu aussi que j'avais parlé. J'avais dit que... On va mettre un code rouge. Code rouge, c'est le plus... C'est le plus dangereux. Alors, je vais peut-être crever parce que ça fait très longtemps. Bon, j'ai fini. Voilà, trois minutes. Putain. Vous voyez le temps des missions ? Vous voyez ? C'est tout le temps très, très rapide. Après, j'ai dû m'arrêter. Après, j'en avais ras le cul, sûrement. Après, j'en avais sûrement ras le cul. Mais vous voyez un peu la différence avec le premier ? C'est que là, ça dure vraiment pas longtemps, quoi. Ah, il faut acheter des munitions aussi. Évidemment. On va faire ça, là. Mais ouais, enfin, ce système est cool, mais mal fait, on va dire. Et après, je crois pas que vous pouviez jouer à deux. Ah, ça, c'est un peu triste. Ça, c'est un peu con. Là, on est en code rouge, donc les ennemis explosent. Et après, comme j'avais dit, beaucoup de gens s'étaient plain parce que le jeu était trop facile, tout ça. Et ils ont dû augmenter le niveau des monstres, en fait. Là, on voit, les niveaux sont 105. Je crois qu'au début, quand le jeu était sorti, ils étaient... Ah, ben voilà, le coup, là. Ce coup, il est un peu pourri, franchement. Comparé aux armes que vous pouvez avoir, le coup d'attaque critique, là, il est pourri, en fait. Mais je crois que c'était genre 70 ou 80 et c'était beaucoup trop simple. C'était vraiment trop simple. Plus je crois que j'ai des balles qui traversent. J'ai vraiment des armes complètement pétées. J'avais vraiment joué. Enfin, j'avais vraiment bien aimé ce mod. Mais, ouais, c'était simple, quoi. Salut, on a fini ? Ah oui, non, j'ai récupéré la clé. Enfin, j'ai récupéré la clé, de façon à parler. Ah oui, on récupère des objets aussi, des fois, comme ça. Ça, c'est des munitions, mais j'en ai pas besoin. Ah. Ah, le plus dangereux, c'est ça, en fait. Ah, putain, qu'est-ce que tu me fais ? Unc ! Merci. Voilà, voilà. J'ai la vie qui régène aussi. Je sais pas si c'est une habilité que j'ai débloquée ou alors si c'est... Ou c'est normal, mais ça, ça aussi, ça rend la chose un peu simple. Mais je crois que c'est sûrement une habilité que j'ai dû rajouter au personnage. Ah oui, il a une aura, lui, au bout de 30 secondes, ça vous tue, si vous restez dans l'aura. voyez, il y a le... Il y a un différent feeling, en fait, entre le... Entre le jeu du... Ah, ça, ça vous pousse, je crois. Il y en a qui vous poussent quand il vous faut tomber, en fait, constamment. Ah, voilà. On peut en tuer plus, encore. Je crois qu'on a eu quelque chose en plus. Il y a des munitions, mais on s'en fout un peu. Voyez, ce système est bien, mais il a mal été exécuté, je pense. Trop, merde. On saute. Enfin, l'échelle, en fait, c'est le truc le plus chiant, parce que c'est super long. Voyez, ça prend 3 minutes, quoi, pour finir. C'est pas... C'est pas super excitant, quoi. Enfin, ouais. Donc là, on récupère des parties. On va pouvoir les analyser, je crois bien. Voilà, 3 minutes 50. Et je crois qu'après, on va pouvoir analyser ce qu'on vient de récupérer. Et c'est là... Et c'est là où vous récupérez... Oh, attendez. C'est là. Ah oui, boîte à outils, c'est pour créer des meilleurs... Des choses, là, comme ça. Les dégâts à t-shirts chargés, et tout ça. C'est pour en créer des meilleurs. C'est pour le jukebox. Ah bah ouais, c'est ça. Confirmer. Évaluer cet objet. Hop, on a un 0 absolu, niveau 2. Là, on a un truc avec recharge rapide, incorporé dedans. Enfin, c'est de la merde, mais on s'en fout. Mais voilà, c'est comme ça que ça marche. Ce mode est vachement bien. Moi, ça m'embête, parce que ce mode est vachement bien. Mais c'est que... Voilà, il y a plein de petits trucs comme ça qui étaient un peu bizarres. Ça, c'est pour les... les tutoriels. Mais moi, c'est les personnages, comme ils bougent, là. Ça, c'est une démarche de femme, ça. Ça, c'est la même démarche que Claire quand elle courait. On est d'accord ? Enfin, bref. Le pire, c'est quand vous prenez vous prenez Wesker. Ça fait tellement tâche. Ça fait tellement tâche parce qu'il n'a pas trop de vêtements. Enfin, il a des vêtements un peu moulants, un peu pas... pas large. et du coup, ça se voit encore plus, quoi. Donc, c'est un peu... c'est un peu bizarre. Après, on peut faire des émotes. Donc, ça, c'était sympa. Ouais, on peut le faire à deux. Ouais, on peut jouer à deux. Après, les personnages sont cools. Il y a quand même... Ah, c'est celle... C'est elle, Alex. C'est Alex Wesker. C'est une Wesker. Elle, elle a quoi comme habilité ? Elle a ça. Charmeur. Les ennemis dans la zone deviennent confus pendant 7,5 secondes. Ah, c'est ça, elle, qu'elle a. Et elle a leur explosif, après. Ah, elle a prédateur aussi. Des trucs sympas, ouais. Elle, elle peut faire des émotes, je crois, qui font des dégâts. Emo Terminator. Vous attaquez avec des émotes. Donc, elle, elle... Putain, la poitrine qu'elle a. Donc, elle, quand elle fait des émotes, elle peut faire des dégâts. C'est marrant. Délivrer un coup puissant avec la perceuse. Force d'attaque 1050. Big Daddy. Et lui, il peut utiliser sa perceuse. Go ahead. Go ahead. Gracias. Gracias. Je sais plus comment on fait son habilité à lui. Enfin, bref, je sais pas grave. Donc, voilà. On va s'arrêter là. Donc, c'était Révélation 2. Au final, ça a été un jeu moyen, comme j'ai dit. Ça a été un jeu moyen à cause du... À cause de tous les problèmes, en fait, qui sont sortis en même temps que le jeu. Et je trouve ça bête. Je trouve ça bête. Illustration. Ça aurait pu vraiment être beaucoup mieux, je pense. Révélation... C'est pour ça que je pense qu'on n'aura plus du tout de révélation. Les révélations sont morts. Et dans un sens, ils sont morts et enterrés à cause de ça. À cause du deuxième. À cause du fait que le deuxième n'a pas aussi bien marché que le premier. Il a été reçu avec des... des reviews un peu mixtes. Donc, voilà. C'est triste, quoi. C'est triste de voir ça. Mais ça reste encore un bon jeu si vous voulez jouer un peu un révélation 1 et 2, par exemple, des jeux un peu action, mais pas trop. Il y a quand même du survival horror. Il y a un côté quand même un gros côté RPG dans ce sens-là avec des armes à récupérer, à monter de niveau, etc. Genre les habiletés à changer. Ça reste quand même des très bons jeux. Donc, je vous les conseille. Ces deux jeux, je vous les conseille, évidemment. Ça, c'est vraiment des jeux que je conseille encore. Donc, voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. Laissez-moi un commentaire ce que vous en pensez, si vous avez déjà joué aux révélations. Peut-être que je les referai, le 1 et le 2, un jour en stream, quand il n'y a rien, comme j'avais dit. Là, on va faire prêt. On va faire prêt. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre ? On va peut-être retourner un peu sur The Evil Within 2 en mode première personne. Mais c'est vrai que ça, c'est des jeux qui ne sont pas si mal à refaire de temps en temps. Donc, voilà. Voilà, ça sera tout. À la prochaine. Merci de vous avoir regardé. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage FR ?